Musique Bonjour, c'est quoi pour nous ? La traduction ! Au départ c'est un mythe, c'est la pièce de Molière et puis c'est devenu un terme commun pour raconter un homme qui est dans une quête insatiable de conquête féminine de femmes vers qui il irait, qu'il s'approprierait et qu'il abandonnerait et puis il y a ce qu'en fait Serge Bezon qui est tout à fait différent c'est l'histoire d'un homme qui aime une femme qui l'abandonne et il ne voit plus que cette femme partout voilà, si on voulait vraiment mettre des étiquettes marketing on reste un donjure en féminin et féministe Ben, donjure, on ne bouge pas de manière populaire d'abord c'est devenu une expression donc ça veut dire ce que ça veut dire c'est un séducteur, manipulateur et ça c'est l'idée qu'on s'en fait même pour les gens qui n'ont jamais lu le livre c'est devenu une expression c'est quand même, voilà, donc ça et ben le donjure en Serge c'est un poisson qui remonte le courant l'expression c'est un peu désuète, tu te connais des gens qui disent qu'on joue, c'est un véritable donjure non, c'est un peu mieux est-ce qu'on joue aujourd'hui pour être une femme ? Dona Juanita Dona Juanita ? Dona Juanita, génial c'est le prochain film de Serge Beauchamp dans lequel j'ai joué l'autre et moi je porterai des perruques non, ça serait drôlement chouette je trouve mais bien sûr que c'est possible en fait c'est-à-dire que vu les mouvements actuels et l'égalité des sexes, etc et le chemin que ça prend bien sûr au cinéma il peut exister parfaitement dans l'idée oui, mais par exemple on n'a pas encore eu vraiment ça on n'a pas encore eu comme l'homme qui aimait les femmes la femme qui aimait les hommes c'est-à-dire que s'il y a une multiplicité de partenaires à une femme on va aller plutôt en général vers une sexualité déficiente un peu maladive tout ça est rarement de la bonne santé donc oui, il y aura quelque chose à faire là-dessus Vous vous sentez d'onjouant ou de Narwanita personnellement ? Moi personnellement dans la vie, vous voulez dire ? J'aurais adoré, mais pas du tout non mais vraiment, en fait j'aurais bien aimé enfin c'est-à-dire quand je vois la garner et tout ouais, j'aurais adoré une femme fatale tac, un regard tel dangereux je n'ai pas l'air dangereuse et je ne le suis pas tellement et j'aimerais beaucoup l'être mais ça, ça ne... non, non, non non, je ne suis pas dangereur du tout ah pas si je suis le dangereur de Serge Bozon voilà non, mais si on y pense allez, pensons-y pensons-y non, c'est vrai que quand on est en post-adolescence l'idée de faire croire qu'on est enjeuant nous permet parfois de séduire une seule femme parce que voilà, c'est un peu ce qui se passait quand j'étais au lycée tu dis n'importe quoi tu fais croire un petit peu que tu es un séducteur et que tu as rencontré pas mal de filles puis ça te crée une réputation, etc puis après, on s'est un peu plus samedi ah oui, c'est ça alors que chez les femmes, c'est moins le cas ça bouge probablement mais c'est pas pareil ça bouge probablement oui, c'est pas pareil oui, c'est pas pareil oui, c'est pas pareil j'ai pas pareil j'ai pas pareil oui, c'est pas pareil